Voyager loin et vous posséderez les secrets de l'homme. Quand la peur ouvre la voie, la destination n'est jamais glorieuse. De même qu'une bougie peut en allumer une autre, la grandeur d'esprit peut également être transférée parmi les hommes. Rester dans la solitude, c'est se priver de cet embrasement. Faites attention à votre discours, il peut être le catalyseur de nombreux problèmes inutiles. On ne sait jamais qui pourrait prêter l'oreille à vos divagations. Si vous désirez revendiquer une place dans le monde, levez-vous tôt. Le loup paresseux meurt de faim et l'homme endormi voit rarement la victoire. Comprenez qu'une tempête peut changer son cours sans avertissement. Soyez toujours prêt à braver une tempête. Battez vos ennemis dans les champs avant qu'ils n'atteignent votre maison. Peu importe la prudence avec laquelle vous vivez, il n'y a pas d'échappatoire aux griffes fatales de la vieillesse. Alors, mieux vaut se joindre à la mêlée et se battre fièrement pour quelque chose qui vaut la peine d'être obtenu. Un bon ami par le vrai et avec le cœur, celui dont le discours est toujours agréable ne veut pas dire qu'il est digne de confiance. Qu'est-ce qui sera gravé dans l'histoire de votre vie ? Quelle légende restera longtemps après votre départ ? Comment avez-vous rendu ce monde meilleur ? Réfléchissez à ces questions quotidiennement. Il y a toujours un sage plus sage et un guerrier plus audacieux que vous. Attention à ne pas devenir trop confortable. La pensée ventarde et les exclamations de son génie attirent le malheur dans la vie. Vivez humblement, avec une confiance tranquille et les problèmes vous assailliront rarement. Les ennemis se cachent souvent dans l'ombre, dans les coins, il serait sage de les vérifier avant de vous aventurer plus loin sur votre chemin. Modérez-vous impitoyablement, laisser la cupidité vous consommer n'apportera que du chagrin. L'homme critique et prompt à pointer du doigt et provoque beaucoup de consternations entre autres. Il ignore qu'ils partagent leur faute. Rester éveillé la nuit aux prises avec de mauvaises pensées n'offre aucune solution. Vous vous levez sans repos et pas dans une meilleure position qu'avant. Peu importe si votre logement est une cabane fragile de bâtons et de boue, il est précieux d'avoir une maison. Rien n'écrase plus l'esprit d'un homme que de devoir mendier. Joyeux est celui qui partage ses richesses. Le lâche accumule et vit dans la peur, se délectant rarement de la fortune qui se présente rarement à lui. N'ayez pas honte d'avoir des vêtements simples, faites plus attention à votre hygiène et à votre comportement. Louez chaque jour, peu importe ce que le destin vous réserve. Quand les vents sont durs, il faut couper du bois, par beau temps, ramer vers la mer, dans la lueur romantique des bougies, parler passionnément avec une femme. Utilisez un vaisseau, un bouclier pour vous défendre et une épée pour frapper. Tout a son temps et son lieu. Le bon sens est votre meilleur ami. Sous-titrage ST' 501